Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de j'ai survolé un site où on va survoler le site ProDB. ProDB c'est un site qui vous permet d'héberger vos images en haute résolution et ce qui est intéressant c'est surtout de les partager avec les autres en haute résolution. Vous allez voir ça, c'est assez simple à faire et assez pratique. Alors si on regarde le prix parce que tout n'est pas gratuit dans la vie et vous avez une partie gratuite qui vous permet de charger 100 photos par semaine c'est déjà pas mal et d'avoir deux gigas d'espace disque. Ensuite vous avez le starter à 11 par mois et l'ultimate à 24 par mois. Alors on va regarder quel est le gros avantage de ce site là par rapport à d'autres sites comme Flickr. C'est vraiment le fait de partager en haute résolution et de permettre à vos visiteurs de regarder la photo vraiment haute résolution et à se promener à l'intérieur. Alors on va se connecter, on va faire ça et puis on va aller voir un peu ce qu'on peut faire avec ce site. Donc là je me retrouve dans mon espace ProDB. Il me dit que je suis 8 photos, que j'ai actuellement 0,08 sur 2 gigas, que cette semaine je n'ai pas encore chargé d'image. Là je suis, je vois mes albums, là je vois que j'ai un album avec trois photos à l'intérieur. D'accord donc si je clique je vois les trois photos qui arrivent et ensuite je peux aller regarder les photos les unes après les autres en cliquant simplement sur la photo et je vois la photo qui utilise la taille maximum de mon écran. Mais maintenant ce qui est intéressant c'est que si je clique je zoome et si je clique je zoome et si je clique encore un coup je zoome. Donc vous voyez que là on voit la photo dans sa full resolution c'est une photo qui doit faire je ne sais plus 25000 pixels. Je peux encore cliquer pour zoomer et là je suis à 100%. Donc et ensuite je peux comme ça me promener à l'intérieur de ma photo et voir les différents détails. Donc vous voyez que vraiment l'intérêt de la chose c'est de pouvoir partager avec vos visiteurs vos photos vraiment en haute résolution. Donc imaginons par exemple un panorama, un paysage, vous avez fait un panorama énorme de Paris, Tokyo, Londres, ce que vous voulez. Et bien on va pouvoir partager en haute résolution l'image et on va pouvoir comme ça regarder, se promener à l'intérieur de la photo. Alors on peut charger des photos c'est assez simple je vais en charger une je vais faire un nouvel album par exemple d'accord donc je vais revenir ici à la racine je vais faire créer un nouvel album pour la vidéo de oui oui photo ok donc là j'ai créé mon album mon album il est vide et je peux charger une photo là en cliquant sur upload d'accord là j'ai une photo test je vais la charger et là il est en train de charger la photo alors pendant qu'il charge la photo évidemment on peut faire autre chose alors on va aller voir ensuite comment on partage ces photos donc on va retourner ici dans l'album test là j'ai rien puisqu'il est en train de charger la photo ensuite je verrai apparaître la première photo de l'album donc là si je prends cette photo de Sarah vous voyez que j'ai différentes icônes dessus la première c'est pour avoir le code pour la mettre sur un site web la deuxième ici icône c'est pour la partager d'accord donc là je peux partager en cliquant simplement en prenant simplement ce lien d'accord et je peux aussi avoir des statistiques ça on verra après combien de fois il a été vu combien de fois il a été zoomé et je peux aussi avoir des métadonnées là j'en avais pas dans la photo mais autrement on verra apparaître des métadonnées on peut aussi rajouter des métadonnées à l'intérieur de cette photo donc ici quand on prend le code alors c'était ici un bête d'aide ici voyez qu'on peut décider comment la photo va apparaître donc soit je prends le même rapport soit je dis je remplis au maximum la fenêtre qui visualisera soit je dis que je veux faire carré soit je dis que je veux être en full screen d'accord et des meules media view ici ça permet de pouvoir cliquer sur la photo et ensuite de zoomer à l'intérieur c'est à dire que prodibi aujourd'hui peut vous fournir simplement la photo à la taille de votre navigateur mais il peut aussi ensuite vous permettre de zoomer à l'intérieur et d'arriver sur la fenêtre de zoom et regarder tout ce qu'on a et donc ensuite on se retrouve ici avec un code barbare pour ceux qui connaissent pas qui est le code qui va vous permettre de partager cette photo donc là très clairement ceux qui ont des sites web ils sont en train de comprendre ce que je suis en train de dire ceux qui n'ont pas de site web ben ça vous sert pas à grand chose puisque je dirais ça c'est du code à mettre à l'intérieur d'un site web pour partager des photos alors il y aura le script tag là c'est simplement ça vous permet de virer la partie script du du code d'accord il y aura bientôt alors non il y aura pas il y a déjà une extension wordpress qui permet de partager un peu plus facilement qu'avec ce code là une photo donc en rentrant des informations vous allez pouvoir partager et montrer comme ça la photo je n'ai pas encore testé parce que c'était pas réalisé on va dire officiellement prodibi c'est une start up c'est c'est quelque chose assez nouveau mais normalement ça devrait être fait dans les jours qui viennent si ce n'est pas déjà fait et on aura aussi puisque vous avez vu quand charger une photo là je vais revenir je vais revenir ici à mes albums quand je charge ici une photo vous voyez que je les fais en passant par le navigateur et bientôt il y aura une extension lightroom qui permettra directement de le faire à partir de lightroom alors nous ce qu'on a fait sur le forum puisque c'est cette partie là qui nous intéressait on a trifouillé alors en fait on n'a pas c'est fred de prodibi qui a trifouillé le code ici le code et l'a adapté pour qu'on puisse créer facilement ce qu'on appelle un bb code sur le forum vous savez c'est les trucs là quand vous voulez mettre une image c'est img slash img ou ce genre de choses et on l'a trifouillé pour pouvoir mettre une image prodibi et pouvoir se promener dedans alors je vais prendre un exemple alors je vais voir s'il a fini de charger mon image ici manifestement il a toujours pas terminé de la charger donc je vais en prendre une autre c'est pas grave ah si ça y est il a terminé alors ici continue à dire qui charge tandis qu'il a déjà terminé ça c'est 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 des petits trucs de jeunesse qui vont s'améliorer au fur et à mesure donc ici quand vous éditez une photo vous voyez apparaître ici une chaîne un peu barbare qui donne l'idée de la photo qui donne sa taille et ainsi de suite et en fait on s'est arrangé pour qu'on puisse directement copier cette chaîne de caractères et la mettre au niveau du forum où il faut donc je vous propose de se retrouver dans le forum où il faut tôt et on va créer un poste pour partager cette image alors avant de partager l'image il ya quand même si vous partagez l'image il faut qu'elle soit publique d'accord donc là je suis dans les albums et voyez ici je peux faire édit ici et vous voyez que cet album là il est privé d'accord par défaut donc là je peux faire cher et je peux faire mais qu'il public et là à ce moment là mon album est devenu public d'accord donc ça c'est important si votre album n'est pas public vous ne pourrez pas partager une photo donc si je reviens maintenant sur la photo que je reprends ici je fais et dit pour reprendre cette chaîne là d'accord ce coup ci on va aller sur le forum où il faut je la copie et on va aller voir ce qui se passe nous voilà donc sur le forum oui oui photo où on va donc présenter une photo ici présenter une photo je vais faire nouveau sujet je vais ici coller la chaîne d'identification d'accord complète et là ça je vais ici voyez que j'ai créé un bébé code avec le code que m'a donné fred de prodibi et je clique sur prodibi ici et je peux faire prévisualiser pour voir ce que ça va donner et donc là apparaît mon image et je peux si je clique dessus j'arrive sur prodibi et je peux zoomer au maximum sur l'image et je peux revenir et je reviens sur le forum et voyez que sur le forum on l'a fait apparaître à la largeur maximum du forum ici donc j'ai pas eu à le régler ça ça s'est fait ça s'est fait un peu tout seul voilà alors on va retourner sur prodimi donc vous voyez c'est assez simple on a ici les albums d'accord qu'on peut qu'on peut faire puis ensuite dans les albums on peut mettre des photos et puis ensuite on pourra partager les photos on pourra aussi partager l'album lui-même puisqu'on peut avoir un code pour partager l'album lui-même on a encore ici le dashboard le dashboard ça vous donne simplement ici des statistiques donc les images les plus regardées les images les plus zoomées d'où elles ont été le plus regardé ou le plus zoomer des statistiques globales des courbes ou ainsi de suite ça je vais pas rentrer dans le détail vous verrez tout ça vous même vous regarderez mais vous voyez que ça permet d'avoir pas mal de choses alors vous allez me dire je suis en train de faire de la pub pour prodibi oui oui on peut le dire comme ça puisque moi je trouve que c'est vraiment pas mal de pouvoir comme ça zoomer dans l'image moi je trouve ça vraiment vraiment très sympa et je pense que je vais l'utiliser chaque fois que je vais vouloir partager un un panorama parce que ou ce genre de ce genre de montage parce que ça permet vraiment de se promener c'est plus interactif je trouve ça plus marrant je l'avais fait pour un panorama de tokyo et c'est vrai qu'on peut comme ça se promener à l'intérieur du panorama qui est assez gigantesque alors je n'ai pas d'action prodibi je ne suis pas rémunéré pour ce que la vidéo que je suis en train de faire et j'ai simplement trouvé le service sympa et j'ai eu des discussions très intéressantes avec fret de prodibi on a échangé du code il m'a balancé des bouts de code pour adapter sur le forum donc vraiment un super support rapide oui on a encore on a encore ici les les chats qu'on a pu avoir ou voyez qu'on s'est échangé comme ça du code des machins des bidules des trucs mûches on est allé assez loin et donc c'était vraiment c'était vraiment très efficace et très rapide donc si vous voulez changer des photos en haute résolution écoutez moi je trouve ça vraiment pas mal alors par rapport à d'autres services comme flickr flickr vous propose un terrain donc par rapport aux deux gigas là ça ça n'a rien à voir mais par contre dans flickr le niveau de zoom il n'y en a qu'un seul j'ai pas réussi sur une image en résolution à pouvoir zoomer comme ça et atteindre le rapport 1 1 tandis que prodibi permet de le faire et permet de le faire quand même assez rapidement c'est à dire que quand on se promène dans la photo voyez le truc zoom il apparaît quand même assez vite on n'attend pas trop et ça je trouve ça je trouve ça très sympa et même voyez si je me promène là il réaffiche quand même assez rapidement donc en termes de performance c'est vraiment c'est vraiment très sympa voilà j'espère que ça vous a plu merci au revoir